Avec plus de 12 millions de doses commandées et 6 millions déjà reçues, la Côte d'Ivoire enregistre en moyenne journalière 40 000 doses du vaccin anti-Covid. Une évolution favorable qui a valu à la Côte d'Ivoire grâce à la célérité et l'efficacité de la réaction collective dans le domaine de la santé. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara indique que le processus d'approvisionnement en vaccins se poursuit et à ce titre, la Côte d'Ivoire va réceptionner plus de 5 millions de doses d'ici la fin 2021. Exposé au coronavirus, plusieurs auxiliaires de santé en Afrique quittent leur emploi à cause du stress, de l'épuisement professionnel et d'une mauvaise rémunération. Fort de ce constat, l'Organisation mondiale de la santé invite les chefs de gouvernement et dirigeants politiques à œuvrer en faveur de la réglementation d'une politique d'investissement qui garantisse la protection des travailleurs de la santé. Pour rappel, en septembre 2021, moins de 10% des agents de santé dans la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé avaient été entièrement vaccinés, tandis que le chiffre correspondant pour 22 pays, pour la plupart à revenus élevés, était de plus de 80%. Avec plus de 14 000 décès suite au coronavirus, le gouvernement marocain avait imposé un couvre-feu visant à limiter la transmission du virus malgré la mise en place d'un plan de vaccination. Aujourd'hui, sur la base des recommandations de la Commission scientifique et technique, le Maroc a levé ce 10 novembre l'interdition de déplacement nocturne sur l'ensemble du territoire national. En rappel, cette décision est surtout la résultante d'une campagne de vaccination fonctionnelle. Cependant, le gouvernement marocain maintient l'obligation de présentation du pass vaccinal ou attestation d'exemption de vaccination pour accéder aux espaces fermés ou effectuer un voyage. Le gouvernement tunisien va recevoir 500 000 doses du vaccin chinois Sinovac. Ce nouveau don vise à aider les Tunisiens à vaincre l'épidémie dans les plus brefs délais. Un don qui vient renforcer la coopération et les stratégies de développement des deux pays de manière à soutenir la Tunisie dans son développement économique et social. Il convient de rappeler que la Tunisie avait déjà reçu en mars et juillet dernier successivement un don chinois de 200 000 et 400 000 doses du vaccin Sinovac.